Voici une histoire qui fait scandale. Elle se déroule au nord de la Grèce, dans l'une des plus belles régions du pays, mais aussi dans l'une des plus riches en minerais d'Europe. En pleine forêt, ces bâtiments abritent une mine d'or très ancienne. Aujourd'hui, elle fait vivre Yanis et les 600 ouvriers du site. Il travaille à plus de 500 mètres sous terre. Depuis quelques mois, la mine est en plein développement. Yanis est chargé de la sécurité dans les tunnels. Comment ça se passe ici ? Tout va bien, on vient de refaire une couche de ciment. Il faudra aussi boucher les trous ici, en profondeur. Oui, oui, on doit aussi faire cela là. Et puis cela, et cela. Nous pouvons dire que nous sommes chanceux ici, dans la région, parce que c'est la seule société qui embauche. Toutes les autres ne font que licencier leur personnel. Et là encore, cette société qui embauche n'est pas grecque. Elle est canadienne et s'appelle Eldora de Gold. Il y a 10 mois, elle a acheté la mine d'or pour 2 milliards d'euros. Et en guise de bienvenue, l'Etat grec lui a fait un petit cadeau. Un cadeau que Costas, le porte-parole du groupe canadien, accepte de nous montrer. Il est plutôt surprenant. Il s'agit en fait de cette forêt, de tous ces arbres. Ils appartenaient, il y a 10 mois encore, à l'Etat grec. Aujourd'hui, cette immense parcelle est, comme la mine souterraine, la propriété de la société canadienne. La zone est bien gardée, entre barbelés et vigiles. Apparemment, un chantier vient juste de commencer. Les Canadiens voudraient ouvrir une nouvelle mine sur ce site. Mais cette fois-ci, ils n'auront pas besoin de creuser un tunnel. Il n'y a qu'à se pencher pour gagner de l'argent. Regardez ici. Quel que soit l'endroit où vous regardez, vous trouverez du cuivre. Vous voyez, cet âge verte, c'est du cuivre. Et juste pour vous donner une idée de la quantité de pierre que nous avons déjà ramassée et dont il faut extraire le cuivre, c'est 730 000 tonnes. Le cuivre, c'est le principal minerai ici. Du cuivre, partout. Le cadeau de l'Etat grec s'annonce donc particulièrement lucratif pour Eldorado Gold. Mais pour extraire le minerai, la compagnie a prévu quelques modifications sur le site. Seule façon de le comprendre, se rendre dans les bureaux de la société. Alors, regardez la ligne rouge, ici. C'est la région que nous avons achetée de l'Etat grec. C'est ça, toute la région. La ligne rouge. Nous allons détruire des arbres d'ici, ici, ici, et d'ici. Abattre une forêt, l'une des plus riches en biodiversité d'Europe. Jamais aucune société n'a obtenu un tel droit en Grèce. C'est ce qui révolte Yorgos, pour qui le sacrifice de ces milliers d'arbres ne va en plus rien rapporter aux habitants de la région et à son panorama unique. Peut-être que la Grèce va devenir un des premiers pays producteurs d'or ou de cuivre en 2016. Mais comme d'autres pays qui sont de gros producteurs, le pays ne sera pas riche, parce que ce sont les sociétés exploitantes qui prennent l'argent. Ici, ce sera la compagnie canadienne Eldorado Gold, alors que les citoyens, la région et la Grèce ne gagneront rien. Qui donc alors avait intérêt à faire ce cadeau aux Canadiens ? En novembre dernier encore, les riverains manifestaient leur colère, comme le montrent ces images tournées par des militants anti-mines. T'as pas honte ? C'est illégal ce qu'ils font. Des manifestants qui ont appris du jour au lendemain la vente de la forêt. Alors, ils s'interrogent. Que cache cette transaction ? Yorgos et son collectif d'habitants ont mené l'enquête. La forêt a été cédée pour 1 euro symbolique sans appel d'offre. C'est contraire à la loi. Et c'est le maire, disent-ils, qui aurait facilité la transaction. Il est difficile d'avoir des preuves, mais tout le monde pense qu'il y a un scandale. C'est même évoqué dans la presse. C'est difficile de savoir qui est impliqué. Mais dans cette affaire, il y en a un qui a joué un rôle déterminant, sans hésitation. C'est Christos Paktas. Christos Paktas. En Grèce, ce n'est pas n'importe qui. C'est un homme politique connu. Il a même été ministre. Nous décidons de le rencontrer. Bonjour, comment ça va ? Excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Vous allez bien ? Ses opposants lui reprochent d'avoir bradé la forêt et peut-être d'avoir touché de l'argent. Sur le soutien au projet canadien, le maire est très à l'aise. Pour lui, il s'agissait surtout de sauver des emplois. Il y a 1 500, 1 600 places de travail qui vont être créées dans les années qui viennent, directes. Il y a encore 3 500 en direct qui vont être soulevées aussi. Donc on aura une somme d'environ 4 000, 5 000 places de travail qui sont là. Mais qu'en est-il des accusations de corruption ? Nous décidons de lui poser la question. Vous avez gagné quelque chose pour votre soutien au Canadien ? Mais qu'est-ce que vous dites, vous ? Et vous osez me poser la question ? Vous n'avez pas honte ? Ça suffit, vous m'humiliez. Partez maintenant. Le maire met fin à l'entretien et nous poursuivons notre enquête. Par téléphone, nous allons joindre un responsable de la société canadienne. C'est lui qui nous révèle ce que le maire attend en échange de son soutien. En ce qui nous concerne, Pactas a toujours défendu le projet d'exploitation des mines. Mais comme vous l'imaginez, ceci n'est pas très bon pour nous. Ce maire nous a soutenus. Alors maintenant, bon, vous voyez ce que je veux dire ? Quoi ? Qu'est-ce qu'il demande concrètement ? Eh bien, il nous demande d'embaucher tous ses proches à lui, de leur trouver du travail. Mais on n'embauche pas n'importe qui comme ça. Nous n'obtiendrons pas plus d'informations sur les conditions de vente de la mine et de la forêt. Combien sont-ils à profiter du manque de transparence des transactions, alors que tout se vend en Grèce ? Dans ce pays au bord de la faillite, l'urgence, c'est de renflouer les caisses. Quitte à vendre, avec son patrimoine, un peu de son âme. D'amour de l'étude, c'est de renflouer les casques sur les casques sur les casques sur les casques. – Sous-titrage FR 2021